Ceux qui sont en rupture de stock en ce moment, vous avez le Ticcio Bello Bobo qui est en rupture de stock. Non mais comment je me fais ? J'en avais commandé un au Papa Noël. Ben oui, c'est le poupon qui apprend à marcher, c'est la grande vedette des cadeaux de Noël pour enfants en ce moment. Numéro 1, l'école Playmobil aussi. Les Zouzoupettes, on en a déjà parlé ici, les Zouzoupettes, c'est les hamsters en cheveux longs. Et vous avez la Fiat 500 de Barbie. Sans compter, alors ça je ne connaissais pas ce jouet, il paraît que ça c'est un malheur aussi pour Noël. Moustache mon chat. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ne regarde pas, je ne sais pas ce que c'est. Je suis content de ne plus pouvoir avoir d'enfant, putain. Moustache mon chat. Mais qu'est-ce que c'est, moustache mon chat ? C'est juste celui que je voulais. Quelle horreur, tu es gosse. Moi, si je viens au pouvoir, je te supprime le Père Noël, mais vraiment dans trois coups les gros. Père Noël, il n'y a pas de Père Noël. Mais les autres, c'est des cons. Il est comme Joujou. Comme Joujou, qu'est-ce que t'as ? T'as un morceau de charmon et un martinet. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'enfant roi, jusqu'où ils vont nous faire chier avec leurs gosses et tout ça ? Le gosse, c'était bien parce que ça empêchait les femmes de faire des conneries. Elles restaient à la maison avec. Mais maintenant, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des gosses. Les femmes, elles les laissent, elles les amènent sur leur dos. Où elles les mettent, elles les attachent devant elles. Elles marchent comme ça dans la rue. Elles te déboulent devant une voiture, même si le feu est vert, en disant qu'on a priorité parce qu'on a un gauche. Certains le font, 66% des Français. Moi, je sais ce que c'est. Allez-y. C'est le tri des ordures. Le tri des déchets. Bonne réponse de Pierre Vénichy. Ah, t'es fort, Pierrot. Oui, il y en a qui deviennent célèbres en baisant des vieilles actrices. Puis il y en a d'autres qui connaissent bien l'histoire de France. Et toi, tu trie ? Vous triez, Pierre ? Jamais. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un déchet, moi. Moi, je pousse. Nous aussi. Je pousse avec le pied, j'envoie chez le voisin. Quel mytho, mais. Mais bien, dans votre nouvel appartement, puisque vous avez emménagé il y a peu, Pierre, est-ce que vous avez installé deux ou trois poubelles de couleurs différentes ? Penses-tu ? J'ai fait construire un vide ordures, moi. Rof, fout tout là-dedans. Et en bas, il y a des gens de la CGT qui font des trucs. Un mail, signez pas. Je m'adresse l'auditeur, là je le connais bien maintenant un petit peu quand même. Je pense que dans 5-10 minutes, on est peinarié. C'est l'invité d'honneur qui va être tranquille là, entre 17h et 18h, avec un départ comme ça. Vous n'aimez pas cette partie de l'émission, l'invité d'honneur, Pierre ? Non, ça m'ennuie. Non, parce que 9 fois sur 10, c'est des gens qui ont dit, t'as pas reconnu, Alberic Dufon. Alberic Dufon, non ? Non, c'était Benuro hier. Mais je n'ai jamais vu ces gens-là. Mais je n'ai jamais vu ces gens-là. Aujourd'hui, par exemple, l'invité ce matin, je me souviens, l'invité de Marc-Olivier Foguel, c'était Zazie qu'elle s'appelait. Alors, elle parlait sur tout, sur le machin. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Elle fait des albums avec eux. Je vous signale qu'elle fait l'Olympia avec nous le lundi 20 septembre, Pierre. Charmante Brunette. À la gomme s'en rentre de repas, il fallait voir les journalistes, les photographes, tout le monde tournait autour de Pierre. Vous avez vu, Michel, vous y étiez aussi. J'étais là et je me suis dit, mais Pierre, mais quelle star ! Comme si on ne pouvait pas faire rien sans lui. Bon, allez, cessez de me faire les pompes et pensez à votre travail. Et puis Pierre a le courage de venir dès le début du Ramadan. Je trouve ça assez courageux. C'est vrai que c'est le début du Ramadan. Je n'avais pas pensé à ça. Personne ? Avant, on avait Mustapha. Rentre dans ta case, toi, me fais pas le cœur. On a dit qu'il fallait faire attention. Pas de propos racistes dans cette étention. Il me dit, là, maintenant ! Alors que je traite plutôt parmi soin, comme maître. Pos d'yagnagnal, you bof. On en parle beaucoup. C'est russe ? Oui. Ah non, cacaz. Cacaz, c'est pas russe ? C'est pas kazakh. Non, cacaz. C'est pas gare 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 gare. Ah oui, kazakh, pardon. Parce que cacaz, le cacastan, ça n'existe pas. Le Kazakhstan, cacaz, ça n'existe pas. Ou alors vous partez en vacances à raison. Oui, le cocaz ! Oui, le cocaz, mais le cacaz. On n'est pas dans le cacaz. Est-ce que vous pouvez répéter doucement et distinctement qu'on comprenne la question ? C'est une question cocasse. Kazak. 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 Kazak, c'est temps, kazak. Il y a une comédie kazak. Ça vous va, ça ? Ah, du kazakstan. Ah, mais on croit que ça faisait partie du titre. Vous avez tout en CD. Il y a une comédie kazak. Et donc avant, on a demandé ce que vous disiez. Là, tu es un peu descendu. La prochaine fois que j'imite mes parents, tu prends une tâche. Tes parents sont kazak ? Il est mis en tournée, kazak. Je me suis cru à la maison. Pour flatter la gourmandise du président, Ramaya lui a envoyé une boîte de chocolat. Accompagné de ce petit mot, vous m'avez tout donné en politique, je n'avais pas le droit de vous décevoir. Elle aurait dû lui envoyer un disque avec. Je n'avais rien et tu m'as tout donné. Lâche-moi de vivre, d'aimer, d'être aimé. Mon cœur et moi, nous te disons tout de merci. Les artistes peuvent s'exprimer ici ou quoi ? Dans le petit mot, elle se dit, elle se dit, en tout cas, c'est formidable cette histoire de chien, évidemment, de détecteur. C'est génial, le chien qui dérenifle les tapis, c'est super. Mais ne croyez pas si bien dire, c'est Bessy, parce que c'est en reniflant les urines qu'il saura vous dire si vous avez un cancer ou pas. Il y a des moyens d'investigation, il y en a à peu près 30. Et le seul qu'on va croire, c'est le clébard de l'armée. C'est vrai qu'il faut faire confiance. Ah, le professeur aspirant était formel. Médor, c'est prononcé. Et puis c'est bulle. Ça fait pas ça un chien. Oh là là ! Ça va mal. Pourquoi ? Ça va mal. Ils ont fait un cancer, faites waouh ! La famille, la famille, toute la famille. Ah non mais il en reste entière. Les familles, professeurs aspirants. Nous sommes prêts à tout entendre. Nous sommes prêts à tout entendre. Il en a pour combien de temps ? Pour moi c'est bien, c'est naturel. C'est un chien. Le chien, tu l'imagines avec une blouse blanche et un stéthoscope. Comme dit Isabelle, c'est pas invasif. C'est invasif. Tu sais comment on fait le PSA ? On prend une goutte de sang, pouf, comme ça. Et on l'analyse. Bon, alors comme ça coûte de l'argent, ils sont en train d'essayer de dire qu'il faut pas faire le dépistage parce que ça coûterait trop cher à la sécurité sociale. Alors après avoir dit, c'est pas la peine comme il y a eu trop de morts parce qu'il faut le faire, ils disent, il y a un clémar. Vous voyez la rue de Maubeuge ? Vous tournez à gauche. Il est là. En général, il se promène à 9h du soir avec son maître. Vous passez près de lui. Vous faites semblant de vous asseoir. Non, je sais pas, enfin... Mais déjà que ça va être stressant comme examen, surtout quand le chien, il arrive avec sa blouse blanche. C'est surtout la façon dont Laurent nous a présenté ça. Enfin, je... On attendait ça. C'est le cancer de la prostate. C'est vrai, moi, à chaque fois que je vois le chien, je dis, mais comment ça va, moi ? Si vous léguez vos organes... Mais c'est censé te protéger des accidents, normalement. Donc là, tu mets des informations en cas d'accident. Alors normalement, ça te protège des accidents, des Gilets jaunes. Oui, mais on sait jamais. Oui, bien sûr. Non, mais on sait pas, on sait jamais. C'est une des inventions les plus connes que j'ai vues de ma vie. Non, mais sérieusement. Mettre son nom sur un Gilet jaune, qui est évidemment un truc impersonnel. Pourquoi veux-tu ? Ah ben non, c'est le mien à la preuve. Tiens, mon beau... Mon beau-fils, mon gendre, il a piqué le Gilet jaune à pépère hier. Mais c'est pas... Il y a son nom dessus. Mais c'est pas comme en colonie de vacances. C'est pas au cas où. Comme sur les chaussures. J'ai quoi, ça sert ? J'ai Claudine Bucourt au téléphone, qui est la créatrice de mon... Ah, bonjour, Claudine. De mon chien. Ah, t'es dans la merde. À chaque fois, il s'est piégé, Pierre. Chouette idée, Lidine. Toujours. Où se voit retirer son agrément. Ben moi, je vais vous dire, déjà, je comprends pas, quand on est une femme, qu'on a envie d'avoir un rottweiler. Et qu'on a envie de faire le métier, de s'occuper de bébés. Déjà, je trouve que c'est... Je comprends pas ça. Mais oui. Moi non plus, je comprends pas. On dirait du Devoz, tu sais. Vous voulez me retirer dans mon agrément en m'enlevant de mon chien ? Je perds mon chien, mais mon seul agrément, c'est mon chien. Alors comment vous faites ? Alors moi, mon agrément, c'est mon Rockefeller. Alors, j'aurai pas l'agrément ? Alors, je garde mon chien. Une nounou sans toutou, voilà ce que demande la ville de Toulouse. Bravo. Une nounou sans toutou, papa, pépapé, papa, je la montre à ce monsieur, il me montre sa grosse queue. Oh, non. Qu'est-ce qui vous arrive, Pierre ? Je ne sais pas. C'est peut-être la présence de la petite Claude Sarrault à côté de moi. Vous avez fait votre malin avec Jean-Luc Léa, Pierre Benichou, mais vous n'êtes même pas capables de fredonner une chanson de Jean-Luc Léa. Femme, femme. Femme, femme. Non, c'est pas tout à fait ça, Pierre. Femme, femme. C'est un peu plus... Papa chanteur, vous connaissez pas ? Papa chanteur. Pierre, c'est papa chanteur. Pierre, vous connaissez bien quand même Jean-Luc Léa, papa chanteur. Alors voilà, vous avez un... Débarquez-moi, par exemple. Débarquez-moi au bout de la terre. J'y comprends tout. Classique, toi. Ça, c'est Rossignol des Lilas, ça. Moi, je peux vous faire Rossignol de mes amours. Ah non, non. Rossignol. Oh non, Rossignol de mes amours. C'est pas très gentil, Pierre. Arrête, arrête. Il y a peut-être une dame de 80 ans qui est à l'écoute de notre émission et qui est heureuse qu'on diffuse son disque et vous êtes en train de le massacrer. Du tout, parce que je croyais que c'était hors antenne. Ah oui ? Ah, vous voulez que je chante à l'antenne, ça ? Ah non, non, non ! Il n'est une fois une fille de roi au cœur plein de tristesse. C'est tout ce que le rap, hein. Enfermée nuit et jour au sommet d'une autour elle pleurait toujours. Joli, joli, joli. Joli, 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 joli. Calme-toi, il s'agit de culture. Un jour prenant son vol un gentil rose, signore. Tu peux laisser chanter, madime et s'il te plaît ? Viendira la princesse. Je t'apporte l'espoir et c'est pour me revoir. Pour moi, chante quand ? Chante le soir. C'est la double peine, hein. Je suis désolé pour Madime Esplée. Le rossignol d'Oran a massacré le rossignol des lilas. Voilà, c'est la guerre des oiseaux. On a trop d'auditeur ou quoi ? Vous n'aimez pas ça, Olivier ? Mais je régale, l'autre idiot, là. Mais arrête, c'est insupportable. Je déteste. Ah oui ? C'est insupportable. Je ne sais pas parce que c'est cette dame. C'est cette dame, mais l'opéra. Il y a des airs un peu plus guillées qui conviendraient mieux. Pour une émission un peu... qui devrait être un peu gay. Je ne sais pas. C'est un ennui. Je vais vous interpréter quelque chose de gay. Non, 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 non. La trompette. La rossignol de mes amours. Quand ce que minuit sonnera... Après Madime Esplée, papy qui ne plaît pas du tout. Allez, on se retrouve dans un instant. Applaudissements. Allez, donc... Le rossignol rovin se posait sur la main de la jolie princesse. Elle le caressa et elle l'embrassa et il se transforma. C'est vous qui êtes à côté. Faites quelque chose. Oh, la princesse charmante qui devint le galop de la jolie princesse. Et c'est pourquoi depuis, les filles du pays chantent toute la nuit. Cléod, faites quelque chose. Soulevez vos jupes, faites quelque chose. Je le vois. Je le vois tout nu. Je le vois tout nu. Tu me vois tout nu. Ça ne le gêne pas. Il n'est même pas gêné. Je le vois dans sa salle de bain et ça ne le gêne pas. Quelle angoisse votre truc. Tu n'aimes pas la musique ? Je n'aime pas la mer. Je n'aime pas la mer. Je ne t'emmerde pas avec ça. Je te l'aime bien, ces chansons. Ah oui, ça fait un peu con. Ce n'est pas qui c'est, Pierre ? Non, j'aime bien. Je ne joue pas. Je ne joue pas comme ça. Ce n'était pas le compagnon de Madame Depardieu ? François Feldman ? Je ne crois pas, non ? Non, je ne crois pas, non. De Monsieur Depardieu ? Il n'en manque, non ? Il n'en manque qu'un seul. Abdel Malik, il manque. Je vous l'ai dit. Il a trouvé. C'est qui le troisième ? Hélène Ségara. Je t'aimerais. Voilà ce qui manque. C'est pas mal, on sur 12. On en a bien trouvé. Ah non, là, vous avez bien bossé. On ne va même pas les réécouter. Après, on écoute ça. Il faut penser à ceux pour qui la Saint-Valentin est terrible parce qu'ils n'ont pas d'amoureux ou d'amoureuse. Oui, surtout ceux dont les amoureux ou les amoureuses sont mortes dans la semaine juste avant. Ils doivent faire une drôle de gueule. Ils avaient cru qu'ils allaient pouvoir jeter leur passion en pâture au monde. Pas du tout, monsieur. Enfin, Pierre, mais oui, ça croit. La grande faucheuse est arrivée. Il faut bien qu'on meure un peu combien qu'on va être sur cette putain de terre. En fait, il est fou. Est-ce que c'est... Mais le samedi, on travaillait toute la journée. Ça a été changé en 1969. Puis en 72, effectivement, on a remplacé le jeudi par le mercredi. Tout le monde se souvient quand même que c'est le jeudi, non ? Ben non. C'est la semaine des quatre jeudis. Non, non, mais pas les jeunes, Pierre. On le sait quand même, c'est connu. Mais non, enfin. Vous pouvez demander à des jeunes de 20, 20, 30 ans... Mais on ne peut rien leur demander. Il faut faire... Non, mais là, il faut arrêter de parler à des labrador, Pierre. Ça ne parle plus, les gens. Mais c'est normalement que tu parles à des chiens, là, visiblement. Mais des gens... Ce sont des chiens ! Ce sont des chiens ! De quel âge à quel âge, à peu près, ce sont des chiens ? Ce sont des chiens de 0 à 63 ans. Tous les jeunes, quoi. Bon, bon, bon ! D'accord, 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 d'accord ! Ah, c'est des chiens japonais, là, maintenant. C'est des chiens japonais, oui, oui. Mais tout est bon pour faire un bruit d'animal. Tu connais un USB ? Un USB habille les femmes malheureuses. Dès que tu portes une robe d'Agnès B, t'as l'air de venir en impressionnant que tu viens de perdre ton mari. Mais c'est n'importe quoi, c'est très très bien, Agnès B. Je déteste ça. Même moi, j'en porte. Bah oui, quand même. Agnès B, c'est très bien. Pardon, pardon, pardon. Agnès, je confonds avec l'autre. Ah, je m'en ai. Sonia Riquier. Sonia Riquier. Ah, non, non. Agnès B, c'est formidable. Mais j'adore Agnès B. Vous voulez dire pendant 5 minutes de la contre-publicité pour dire que c'est formidable, finalement ? C'est formidable, Agnès B. Moi, si je trouvais ma taille... Et les ch'tits, t'avais confondu avec quel film ? La Grande Brouille ou avec... Oh, c'est ça, c'est ça, oui. Occupe-toi du livre de la jungle, il me fait pas chier. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Si en plus, vous mettez à chanter à la place de Pierre Bénichoux, ça va mal aller et ça, Christophe. Non, mais je suis pas persuadé qu'ils chantent le loup, le renard et la belette. Mort au bignou. Ah, le côté, alors. C'était Noël Leroy, là. Elle était formidable. Elle était bien, elle était jolie, elle chantait bien. Est-ce qu'elle va pas se trouver des trucs en breton ? 200 000 albums vendus. Mais je m'en fous. D'abord, c'est un prénom grotesque, Noël. Non, breton, pas grotesque, breton. Elle s'est pas appelée Noël en naissant. C'est après ça qu'elle s'est trouvée Noël. Non, je crois pas. Elle s'appelait Raymond comme tout le monde. C'est pas du tout. Mais généralement, c'est moins cher d'acheter par grande quantité de la lessive. Tu vas pas en faire qu'une. Oui, mais quand t'as pas les moyens d'acheter par grande quantité et dis-moi, ça vient d'où, là ? Moi, mon père, ma mère avait rien. Elle l'avait comme ça, oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit, là ? Il y a un truc arabe, là, tiens. Il y a un truc aussi. C'est le truc. Je savais que ça veut dire l'arabe. Il est là. Il est là, celui-là. Il est là. Bon, ça m'a dit une fois la même chose. Ariel, il lave très bien le lunch. Il s'en fout. Mais il a 200 ans, ce truc de lessive, là. Mais c'est quoi ces trucs ? C'est des échantillons que j'ai ramenés des pays. Tu collectionnes ça ? Oui. C'est tout pour aujourd'hui. Le savon noir. Tu confonds avec le savon de Marseille. J'ai des stylos à vous présenter. Des stylos, il est très vite fait. Ce sera pour la prochaine fois. J'ai adoré tous les films de Jacques Audiard. Les premiers sur mes lèvres. C'était formidable. Regarde les hommes tombés, c'était formidable. Oui, c'était très bien. De battre mon cœur s'est arrêté. De battre mon cœur s'est arrêté. C'était bien mieux. Avec mon comédien préféré, Romain Duris. Ça, c'était extraordinaire. Bien moins vulgaire que son père. Mais quand j'ai dit hier soir, je voudrais aller voir ce film demain soir. Que m'avez-vous dit, mademoiselle Isabelle ? Je ne vous le conseille pas. C'est très triste. C'est très lourd. Je ne sais pas si vous supporterez cette tension. Et on arrive ici au jour. J'ai décommandé mes places. Je ne montrais pas les marches. Ma concierge est folle de rage. Et qu'est-ce qu'elle dit ? C'est un chef d'homme. C'est une merveille. Si vous ne voyez qu'un film dans votre vie, voyez donc celui-là. Je n'ai rien vu de mieux depuis le cuirassé Potemkin. Je suis vraiment une merde quand je regarde ce film. Tu as dit tout ça ? Bon. Eh bien, je trouve quand même que tu pousses un peu loin le bouchon. Isabelle, est-ce que... Si tu touches, il faut le dire. Est-ce qu'au moins... Quels sont les premiers, en fait, à avoir vraiment traversé l'Atlantique ? Il s'agirait de Hickok & Braun en 1919, me dit un auditeur qui s'appelle Alain Ferry. Ils étaient partis de Terre-Neuve et ont atterri en Irlande. Ah oui, très bien, en Irlande. Dans le Connemara, exactement. Selon la légende, a tué le dragon. Et donc, il y a la représentation de Saint-Georges qui tue le dragon. Non, il a même terrassé le dragon, une fois. Saint-Georges terrassant le dragon, c'est un tableau célèbre. Excusez-moi, je fais très mal l'accent belge, je fais très mal l'accent français aussi. Tu fais super bien l'accent pied-noir. Ça allait sans dire, connard. Elle fait un livre qui s'appelle Le Chronomètre, ça n'a rien à voir. Mais non, parce que ce mec est incroyablement érudit en histoire de France. Et je t'ai entendu notamment à la cathédrale Saint-Denis. Moi, je suis fan des Valois. Basilique. Ça a été une cathédrale. On dirait un début de chanson genre rock'n'roll. Fan des Valois. Fan des Valois. Fan des Valois. Fan des Valois. On dirait Apollinaire un peu. Et que les produits de confiserie contenant un objet sans valeur nutritive, partiellement ou totalement encastré, ne peuvent pas être vendus aux Etats-Unis. C'est la loi américaine. Vous voyez ce que c'est un Kinder Surprise, Pierre Bénichou ? Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est des trucs qu'achètent les pauvres avec plein de trucs qui trompent partout. Non, ça, c'est des artichauts. C'est des artichauts, ça fait. Mais de quoi vous parlez ? C'est des trucs comme des cornets. Mais non, ça, c'est des pochettes surprises. J'adorais ça quand j'étais petit. Puis ce n'est pas les pauvres, c'est top. Le pochette surprise, c'est là où on trouve son permis de conduire. Le club où a séjourné Pierre Bénichou, me dit Eric, le club med de Saint-Domingue est réputé pour être baby welcome. Ah oui, c'est baby welcome, amour. Alors, moi, moi, moi. Ce qui a dû lui plaire, me dit Eric. Moi, pas plus con qu'un autre, j'avais pris hors vacances scolaires. Ah, voilà. Ouf. Mais ces connards, ils rentrent en classe qu'à 4 ans. Alors, des entre 0 et 4, j'en ai vu. Mignon, charmant, tout ça. 10 minutes par jour, c'est formidable. Tout le temps. Dis, monsieur, pourquoi t'es grand comme ça ? Pourquoi t'as un grand nez ? Il y a un petit mec qui me dit, toi, c'est Pinocchio. Je jure, c'est ce qu'on est le plus cher au monde. Toi, c'est Pinocchio. Je dis, oui, 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 c'est Pinocchio. Il me dit, mais pourquoi tu lis ça ? Parce qu'il a un grand nez. Et il y a un autre qui est arrivé et qui dit, eh, t'es très vieux. Alors, je dis, mais t'es pas vieux, Pinocchio. Oui, mais son papa. Alors, moi, j'ai fait genre, comment s'appelle-t-il ? Je vous le dis à vous, c'est Gépéto. Oui. Alors, je dis, comment s'appelle-t-il, le papa de Pinocchio ? Oh, il est très vieux. Ils n'ont pas dit le prénom, mais ils n'ont arrêté de me dire que j'étais très vieux. Ça m'amusait, tu ne peux pas savoir. Et la nourriture, vous ne nous parlez pas de la nourriture, les buffets. Parce qu'au Club Med, c'est quand même ça, normalement. Le seul truc qui était bien, c'était les œufs au plat. Alors là, ils te faisaient des œufs au plat le matin. Ils t'appellent... On remarque que la gournette, c'était bien. J'allais y venir, justement. Et côté femme célibataire, est-ce que c'est le paradis, comme on dit, alors ? Oui, bon, pour moi, c'est plutôt l'enfer, quand elles sont trop nombreuses. Mais enfin... Elles étaient là... Non, mais quand même, là, vous vieilliez un peu pour ça, j'imagine, à Saint-Domingue. J'ai entendu quand même la phrase que j'aime le mieux au monde. Vous êtes beaucoup plus grand qu'à la radio. Vous invitez dans votre équipe à l'Alpe d'Huez, le seul français qui déteste le ski, le seul chroniqueur qu'on n'a rien à foutre du ski, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir, Pierre Bénichoux ! Pierre, c'est vrai, qu'est-ce que vous foutez là ? Moi, je ne sais pas, je suis passé, j'ai vu de la lumière. Non, 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 mais arrêtez de dire que je n'en ai rien à foutre du ski, j'en ai à foutre. Je trouve que c'est la plus grande escroquerie de tous les temps. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ont fait nos pères, nos grands-pères, enfin nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ? Ils ont essayé de déneiger, d'enlever ce fléau pour que la Terre retrouve sa surface normale. Or, trois escrocs ont dit, tiens, si on disait que c'était bien... Il y avait des malheureux qui étaient là, des serfs, des esclaves qui marchaient avec des raquettes et des trucs comme ça pour apporter la nourriture aux malheureux déshérités qui étaient isolés par la neige. Ils en ont fait un truc de luxe, avouez quand même que c'est impossible, non sérieusement. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait la fortune d'hôteliers qui vous louent à des prix prohibitifs des cages à lapins. Moi, je suis dans le meilleur hôtel, je ne dirai pas le nom, de la station. Non, je vous assure que je ne peux pas me laver le derrière tranquillement. Je me conne les genoux. Je ne sais pas s'il y a des natifs, les sports d'hiver. Par contre, je ne savais pas ce que tu faisais en arrivant à la montagne. Oui, toujours. Il a voyagé avec Stevie. Ah bah merci. C'est absolument épouvantable. Moi, j'ai essayé de mettre mes skis dans ma valise. Ils n'entraient pas. Non, mais sérieusement. C'est tragique. Alors j'étais là, il fallait apporter des après-ski, des parcas, des machins. Enfin, tous les trucs que... Mais il n'y a pas que la neige ici, il y a aussi un festival de films de comédie. Ah, le film de comédie. Parce que pourquoi des films de comédie ? Il y a des films tout courts qui sont soit des comédies, soit des tragédies. Pourquoi le film de comédie ? Parce que le film de comédie n'est pas récompensé dans les autres festivals. C'est une victoire de l'autre abruti. Comment il s'appelle ? Les ch'tis. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. J'ai gagné que 40 milliards. Si j'avais eu l'Oscar, j'aurais gagné 48. Ils nous emmerdent. Mais cessez. Cessez de marcher. Écoutez, cher public aimé. Vous êtes là, vous êtes combien ? Vous êtes 1000 ce soir, 2000, je ne sais pas. 3 000, tout augmente. 3 000, tout augmente. Et quelques auditeurs en plus, je vous dis. Cessez. Cessez d'aller vers la facilité. Le ski, c'est mal. La comédie, c'est mal. Il y a des films. Et il y a ceux qui luttent contre le froid. Ici, on fait que le froid est formidable. Et on veut réimplanter quoi ? Des ours et des loups. Ils sont des animaux. Ils sont quand même les animaux qu'on s'est employés à chasser, à tuer et dont on a voulu éradiquer la terre. Ça va ? Ça va ? Je vois que ça ne vous fait pas rire. Vous êtes donc encore plus cons. Ça va ? C'est pas ce qu'elle dit. Mais c'est pas ça. Elle, elle avait de l'argent. Elle jouait. Et elle se tourne vers son pote. Et elle lui dit... Ah, c'est son pote ? Oui, elle lui dit « Sois mon petit tréflaquat de feuille. » Mon porte-bonheur. « Sois mon porte-bonheur. » Oui, c'est pareil. Mon tréflaquat de feuille, elle dit. Je traduis pour les gens, c'est jamais. Qu'est-ce que t'as comme... T'as un kangourou, toi, pour porte-bonheur ? Oui, un tréflaquat de feuille. Non, il a peur que ce soit pas moderne, peut-être tréflaquat de feuille. Qu'est-ce qu'on dit maintenant ? Un flou... Non, mais sérieusement. Un tréflaquat de feuille qui est censé porter bonheur depuis beaucoup de générations dans notre beau pays de France. Hein ? Michelac. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai un mot qui est assez français. Allez, un porte-bonheur, il fait genre. J'explique aux gens, non ? Non, nous sommes tout public. C'est-à-dire que votre explication est tellement claire qu'on veut les feuilles des gens. Eh, va te faire bourrer, tiens. Non, 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 non. Eh, il m'a dit quoi ? Les jolis foulards, adieu les beaux madras. Si ce n'est qu'un au revoir, on se retrouvera. Il connaît tout. Il connaît tout. Mais en plus, c'est un plagiac. Adieu foulard, adieu madras. Adieu mes bavichous. Adieu grain d'or, adieu colis. Bambi, babi, babi. De toute façon, dans la région, moi, je préfère Tu veux mon zizi de Francky Vincent. Tu veux mon zizi ? Oui, 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 oui. Je vais te le donner. Oui, 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 oui. Banana, silent. Bah voilà, c'est parti. Moi, j'ai honte. J'ai honte. Non, il y avait aussi On travaille pour la république quand on fait Big in a bongo. Ça y est dure à la page. Oh putain, avec l'accent. C'est le léger raciste. On travaille pour la république quand on fait Big in a bongo. C'est une chanson qui a bercé ma jeunesse. Au jeunesse raciste, on est tendu. Un jour, on fera de la pub pour vos disques aussi, Christine. Votre tour viendra. Oui, oui, on est j'attends. Vous n'aimez pas l'organe de Pierre ? Oui, si, si. Il chante un peu moins cette saison. La semaine dernière, les auditeurs se sont plaints. On n'a pas suffisamment entendu. Tu sais pourquoi ? Oui. Je chante aussi en espagnol, il connaît toutes les langues. Xavier, quant à vous ? Eh bien, pareil, bonjour à tous ceux qui me reconnaissent. Ils ont honte de passer dans l'émission. Le côté disque des auditeurs qui est en train de prendre cette émission, c'est tragique. Eh bien, pour ma marraine, on fait écouter, petit papa Noël, c'est la saison. Non, non, écoutez. Je crois qu'elle aurait préféré les trois anges. Bon, c'est pas sûr. Il a réussi à placer son imitation de Zidane. Je ne sais pas si tu entends de là. Non, non, j'ai fait des progrès. Je me suis entraîné toute la vie pour Zidane. Écoutez, j'ai fait des progrès pour mon Zidane. Je vais vous dire. Vous savez que j'ai une forte demande sur Zidane. Ah oui, c'est sûr. Mais là, j'ai fait des progrès cette nuit. Voulez-vous que je vous le fasse ? Ah oui, oui, évidemment. Je vous demande le silence. Bonjour. C'est Faro qui l'engueule. Il nous fait le ralouf qui rit. Quand tu dis le ralouf. Fais-le, le ralouf qui rit. Mais on a fait tous les accents aujourd'hui. C'est formidable. Vous êtes chiants. Vos parents ne vous parlez pas comme ça, Pierre. Mes parents ? Ils ne me parlent jamais. Vous n'auront jamais fait jouer aux cochons qui rient, Pierre. On méchouit, Kiri. La cochonne qui rient, c'est Christine, que vous entendez. C'est le mouton qui rit. On joue au mouton qui parle. Fais-le, fais-le, le mouton. Comment il fait le mouton ? Fais le mouton. C'est le mouton berber, là. Pierre, Pierre, on te mettrai. Je ne fais plus les animaux. Si, 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 si. Les animaux, les animaux, les animaux. Beaugrand a fait le hot dog. Le chat ? Oui. Beaugrand, vous avez fait le hot dog. Vous allez avoir peur tellement vous avez cru. Commence par moins dur que le chat, quand même. Non, on va pas recommencer. On recommence, monsieur. On recommence, monsieur. Pourquoi on est là ? C'est un des grands succès de votre écoute. C'est grâce à ça. C'est grâce à ces imitations d'animaux que tu te payes des vacances au Bahamas. Bahamas, I love you. Ce que je sais, par contre, c'est qu'il m'apporte une énergie, une joie, une envie de vivre pleinement et une inspiration immense. Mon rêve serait d'écouter monsieur Bénichoux parler sans qu'aucun de vous ne l'interrompe. Ça, ça arrive assez régulièrement, quand même. Ça, même quand on essaye, on n'y arrive pas. C'est demandé ce qu'elle fait lundi, entre 14h et 14h30. C'est vite fait. Qu'elle passe au Rapid Hotel. C'est la version optimiste. Au Rapid Hotel, au-dessus du bijou bar. Je trouve que monsieur Bénichoux est le plus maltraité de toute la bande. C'est vrai, c'est vrai. Mal payé aussi. Et il mérite mieux que cela. J'écoute votre émission depuis 5 ans. Et Dieu sait qu'il m'en apporte des choses. Yasmina, 18 ans, étudiante en médecine. Oui, en médecine, mais en quel pays, en quel endroit ? Ah, Yasmina et Bénichoux. Qu'est-ce qu'il a, Radio Tam Tam ? Oh non, c'est méchant. Il va bien tenir jusqu'au mois de juillet. Mais je suis d'accord pour y aller à condition qu'il n'y ait que des gens de l'émission et que tu ne nous mènes pas les 7 ou 8 personnes que tu as connues en 1912. Le temps de se mettre copain avec eux. Alors là, j'aimerais savoir à qui vous faites l'émission. À toutes tes copines, à tes copains d'avant, Jean-Noël, tout le monde. Mais c'est ça, il est jaloux, regarde. Attendez, il n'y a qu'une copine d'avant. D'abord, ça vous prouve ma fidélité vis-à-vis de mes amis d'avant. Je vous signale qu'ils sont plus amis que ceux d'aujourd'hui. Et tac. Paf ! Toi, c'est qu'un collègue, Pierre. C'est une connaissance du bureau. Et puis d'abord, qui vous visez ? J'aimerais savoir, monsieur. Je vise tout le monde. Moi, quand on me dit « est-ce que tu m'aimes », je dis « avant toi, il n'y avait rien ». Et pour trouver les courtes pailles sur la route, c'est ça ? Non, vous voulez dire, ce n'est pas une application d'iPhone. C'est une rubrique de Google. Mais non. Non, là, ce n'est pas crédible. Qu'est-ce qu'on peut trouver alors sur cette application courte paille ? Tous les menus, avec la fameuse andouillette 240 grammes. Oui, voilà. Moi, je pense que c'est la 240, l'autre est trop grosse. Non, non, c'est vrai que l'autre est trop grosse, comme disait la jeune mariée. Non, mais je préfère. Celle-là est très bonne. Celle-là est très fine. C'est lui qui l'a inventée. Mais c'est une bêtise ou c'est vrai ? Elle existe vraiment, l'application courte paille ? On va vérifier. Elle existe, elle existe. C'est fait pour géolocaliser les restaurants. Quand on est quelque part, on se dit « où est le courte paille le plus proche ? » Ah oui, c'est ça, moi, que je veux savoir, souvent. Parce que le courte paille, il souffre de quelque chose. C'est que le courte paille n'est pas en bordure d'autoroute. Il faut sortir de l'autoroute et c'est dans les zones industrielles. Ah oui, ça fait rêver. Pardon ? Ça fait rêver. J'aimerais que ça fasse taire. Pour que les mecs branlent rien, si tu veux, parce que c'est bien, il faut que la santé de notre enfant soit au top, voilà l'été, moi je reste à dormir, c'est exactement ça. Ça, c'est vrai, j'arrive pas à penser à ça. Ça, tu dis des conneries, parce que c'est celui qui n'allait pas qui change le bébé, normalement. Celui qui donne le biberon, celui qui change les couches. Pourquoi il n'y a pas du personnel pour tout ça ? Non, mais je trouve ça, alors vraiment, c'est vraiment, c'est retour au bafond, on ne me sait pas. Non, sérieusement, alors l'autre, il donne le lait, l'autre, il dit, alors peinard, si tu veux, t'es couché, tu ne vends le rien. Mais de toute façon, tu n'as pas à t'occuper des enfants. Les enfants détestent ça. Pourquoi les enfants ont fait des complexes et tout ? Parce que leurs parents les ont touchés quand ils étaient petits. Les enfants, moi, quand ils passent leur bac, ils viennent me voir, je dis bonjour, bonjour Robert, bonjour Roger, c'est comme ça. Ils n'ont pas besoin de voir les pères et les mères pourvu qu'ils aient de quoi becter, les gosses. Il faut leur donner à becter et pas se moquer d'eux. On va dire, regarde la touche que t'as avec ça. C'est un bon titre, de rouille et de jambon d'os, c'est un bon titre. Quand il y en a plusieurs, on dit des os. Voilà, un os, des os. Je voudrais de la rouille pour la soupe aux poissons et du jambon à l'eau. Tu mélanges pas. Et là, déjà, tu sais que j'habitue à l'eau. Mais c'est pas ça que ça veut dire, ce titre. Un petit rosé par-dessus. C'est un extrait. C'est un film sur la bouillabaisse. Non, 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 non. Il est évident que ça s'accorde. De rouille est un singulier. Bien sûr. Donc, de la rouille et de l'os. Bien sûr. Donc, c'est de rouille et d'os. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? De rouille et d'os, c'est un... De rouille et d'os, c'est un cousin ? C'est un cousin ? T'es loigné. T'es un cousin loigné. C'est le grec. Nikos. Monsieur Nikos. De rouille et de Nikos. De rouille et de Nikos. Il vient dans le pays très pauvre. Mais les animateurs sont très riches. C'est qui sur votre t-shirt, Fabrice Eboué ? C'est un rappeur qui s'appelle Ice Cube. Un vieux rappeur américain. Et vous, c'est une rappeuse sur votre t-shirt ? Oui, c'est Rachida Dati. On fait des t-shirts Rachida Dati. Oui, oui, c'est à la mode, il paraît. Ça ne vous plaît pas, Pierre Benichou, ces t-shirts ? Non, il y a longtemps que je ne me regarde même plus ce genre de choses, ça me navre. Vous n'avez pas de t-shirt imprimé, Pierre ? Pardon ? Vous n'avez pas de t-shirt imprimé ? Vous parlez directement, vous pouvez ? Je vais écouter. Soyez gentils, vous voyez passer par le petit ruquier. Moi, je vais écouter Pierre un petit peu. Vous n'avez pas de t-shirt imprimé ? Non, non, je regarde ma jupapoua, c'est tout. Pierre Benichou a encore dans le coup les marques du collier à billes du club Med pour aller boire des coups. Il paraît qu'il en avait tellement et que c'était tellement lourd qu'il était penché vers l'avant. Et qu'on était obligé de le prendre par la main à Saint-Domingue. Comment ça s'est passé ? Écoutez, je vais vous dire une chose. Pour le club Med-Utarnay, les colliers, c'est fini. Ah oui ? Ah, il y a les carnets maintenant. Ah bon ? Ils te connaissent, je dis, t'es trente-deux, vingt-huit, je ne sais pas quoi. Enfin, moi, je ne disais rien parce que j'étais VIP. Mais à Paris, j'ai dit, je voudrais une chambre qui donne où on puisse voir la mer vraiment de son lit et tout ça. Ah oui. Alors, ils m'ont dit, d'accord, de toute façon, vous arrivez sur place. Et comme vous êtes VIP, on vous fera ce que vous voudrez. Alors, je ne suis plus d'aller. J'avais un KGB, il monte, donnant sur les chiottes. Et j'ai dit, mais écoutez, mais je voudrais parce que, j'ai vraiment, vous pouvez me croire, j'ai horreur de le dire ça. On m'avait dit que j'aurais un traitement VIP. C'est ce qu'il me dit, le mec ? Ah 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 ! À Paris, ils sont tous VIP. Genre, tu sais, exactement comme si tu entres en prison dans les films d'Audiard et qu'on dit, il n'y a plus de mac ici, maintenant. Tu prends une tarte, tu sais, tu dis, je suis VIP. Ah oui, paf ! Alors, je dis, mais non, non, mais c'est parce qu'on m'avait dit qu'il avait dit, mais on le dit à tout le monde, là-bas. Et donc, vous êtes resté dans votre KGB ? Si, 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 non, 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 non. Parce qu'il y a plusieurs tridents. Il y en a un, c'est 4. T'as luxe, c'est 4 tridents. J'avais pris luxe, 4 tridents. J'avais déjà été obligé de tuer ma grand-mère tellement c'est cher. Et alors, donc, j'étais là. Et on me dit, ah, mais là. Je dis, j'ai vu des chambres qui sont vides et qui sont sur le... Dans la mer. Dans la mer. Ah, mais vous tapez dans 5 tridents. Je peux visiter ? On ne peut pas, on visite qu'entre 15h et 17h. Parce que là-bas, les horaires, je ne peux pas savoir. Frein à côté, c'est le Club Méditerranée. Ah, il nous manquait, Pierre, quand même. Donc, pour visiter, il me dit, oui. Et je dis, mais combien c'est ? 70% plus cher que l'autre. C'est-à-dire que, oui, en effet, dans un endroit, t'as l'air d'être en vacances. Dans l'autre, t'as l'air d'être en cabane. Alors, donc. J'ai dit là, et j'ai fait, moi, quand même. Et il m'a dit, les deux derniers jours, vous serez invité. Alors, je suis passé du quatrième, alors évidemment. Tous les gens du 4 trident avec qui j'étais copain, je ne leur ai plus parlé. Il venait me dire, c'est vraiment mieux là-bas. Alors, je disais, pardon, on se connaît. Je leur parlais très peu. On avait une piscine personnelle, une plage privée. On s'est sentis un peu seuls, quand même. Mais enfin, c'était très bien. Ça fait rien, parce qu'on était peut-être éloignés les uns des autres, mais on était entre riches, quoi. La suite. Et tu crois que c'est bon à manger ? On voit la bouche et viens les goûter. Bananas. Bananas Island. Ça va devenir notre hymne, hein ? Mais attends, t'imagines pas, là, Jérémy, il va nous faire une nouvelle série qui va s'appeler Bananas Island, maintenant, sur Energy 12. C'est qu'il a signé déjà. Et Lynn m'a dit, oh oui, c'est vrai que c'était un peu léger. Bananas Island. Là, t'en penses qu'elle s'est fait une réputation de grand-mère gâteau, et qu'elle est là, elle dit oui. Elle viendra dans l'émission, nous l'a chanté un jour. Bananas Island. Je parle à maman et à Loulou, par-delà, les continents, parce qu'ils sont décédés, pour moi, ils sont toujours vivants. Et qu'est-ce que c'est dans la bouche, les bananes ? C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Je m'étais promis. Un petit message à Christine Bravo. Je trouve l'idée de sa collection de vêtements Bravo Hollywood très sympa. Les manteaux hype, colorés et gays, mais pourquoi y a-t-il un body à l'effigie du Tché, et pas, par exemple, à l'effigie de Gandhi ou de Martin Luther King ? Ou de Pinochet, ou de Mussolini, vers la barre, toujours cette gauche, la gauche, la gauche, la gauche. Moi, j'ai offert un body à l'effigie du docteur Mengele. Un body franco, aussi. Un body franco, le body Salazar, que j'avais eu quand j'étais petit. C'était fantastique. Évidemment, ça faisait plaisir à nos domestiques qui étaient portugais. Jonathan Lambert. C'est vrai qu'il y a des icônes qui sont glamour, on ne sait pas pourquoi. Brejnev, par exemple, il n'y aura jamais un t-shirt avec la gueule de Brejnev. Ce n'est pas excitant. Non, mais c'est fou à quel point. Tu vas très loin dans ce que tu dis. Oui, mais moi, je m'engage. Tu vas très loin. C'est vrai à quel point le physique est important. Si Che Guevara avait été moche, tu avais été un petit gros. Personne n'aurait sa photo avec son machin et le guevarisme. Il n'aurait pas atteint le monde. Donc, il faut être beau, mec. Moi, par exemple. C'est la différence entre la carrière de James Dean et celle de Paul Prébois, vous voulez dire. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est que dans un métier comme celui de Paul Prébois et de James Dean, il est évident que James Dean, où la beauté est une chose qu'on demande à un acteur, c'est normal que ce soit lui qui fasse le plus beau truc. Mais chez un, comment ça s'appelle, chez un chef d'État, chez un chef politique, c'est très étonnant que le physique joue presque autant que pour une starlette à la James Dean. Il ne faut pas seulement être beau, il faut mourir aussi. Il faut mourir jeune. Il faut mourir jeune. Bien sûr, le Tchèque est mort jeune. Comme j'ai vu, par exemple. Trois anges sont venus. Et vous, Bonaldi, vos vacances, alors ? L'huile de Ré et la Toscane. Ah, quand même. L'huile de Ré et la Toscane, c'est dans le chien. C'est dans le chien. Tu devrais être à Tismonts et à Créteil. L'huile de Ré et la Toscane. Non mais sérieusement. Mais tu vois d'où t'arrives, malheureux ? J'ai fait la Créteil aussi. Remarque, attention, attention. C'est l'homme qui a lancé Jean-Luc Delarue. Ah oui, on vous voit partout. Première émission, on te voit tout jeune avec un Jean-Luc Delarue, encore plus jeune. Et c'est toi qui lui dis, tu ne veux pas, j'en ai de la bonne et tout ça. Non, c'est toi, c'est ce que tu fais. Si, 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 tu as toujours le rôle du dealer. Tu dis, regardez, c'est une nouvelle composition, une maison qui fait très bien ça en Colombie. Qui m'a envoyé le truc. Voulez-vous la tester ? Tu veux tester à tout le monde. T'as pas honte, non. C'était un gosse avec toi. C'est dégueulasse, Bonaldi, de faire ça. Alors, c'est un homme de télé ? C'est quelqu'un de la télévision. Ah, il fait de la télévision ? Ah, c'est Jean-Claude Dacier. Jean-Claude Dacier, le nouveau patron de l'OM. Oui, oui. Votre chien, vous avez sans doute, évidemment, comme tout le monde, essayé de lui mettre du vernis à ongles pour les soirées. Non. C'est compliqué. C'est un de mes problèmes. C'est un de mes problèmes. Soigner mes trois enfants aveugles et mettre un peu de vernis à ongles à mon chien. C'est mes quatre problèmes. Alors, s'il vous plaît, dites-lui que je la trouve toujours aussi belle, avec ou sans bague, mais dites-lui surtout que je l'aime. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que c'est charmant. Oui, oui. Pour une fois, on n'a pas des gens qui disent, regarde-moi, je suis obligé de venir avec elle, cette tronche et tout. Non, non, pas du tout. Lui, lui, il dit ça, il dit qu'il l'aime. Et ils sont charmants tous les deux. Vous êtes gentils, c'est la dernière fois que vous portez un short en la présence. Ah oui, ça je le signale aux auditeurs. C'est important de le dire. Non, non, non. Le mec avec des shorts et leurs jambes poilues. Ça vous avance à quoi ? C'est laid, c'est pas plus pratique, vous passez pour je ne sais quoi. Elle va vous quitter avec ses bagues. C'est un des belles bagues. C'est le mec qui vient de se faire avoir parce qu'il pensait que le problème, c'était les bagues de sa grondesse. Non, c'est vos jambes le problème. Pierre déteste les auditeurs en short. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'été encore, Pierre. Oui, mais on met des shorts quand on va faire de la varap. On va faire des promenades en sommet. Varap, c'est un peu comme Nacelle. C'est comme Nacelle, Varap et Tarmac. C'est bien. Nacelle, Varap et Tarmac, c'est le titre de mon prochain roman. C'est très bien. Mon sur-site, c'est un peu d'érudition. Non, mais sérieusement, on met des shorts pour faire certains sports. On ne met pas des shorts pour sortir dans Paris, surtout aux Champs-Elysées. N'oubliez pas qu'on est près des Champs-Elysées. La plus belle avenue du monde, mon petit gars. Et tu te râtes la prochaine fois. C'est dépillant. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait passoire et égouttoir. Voilà, passoire et égouttoir. Dépliante. Ça prend la place d'une passoire. Non, elle ne fait pas passoire. Si, si, c'est pas mal. Ça vous intéresse, Gaspar ? Je suis très fan, oui. J'aime beaucoup. La passoire, tu ne sais jamais où la ranger. Ça prend trop de place dans les lacards. Oui, moi, je dis ça. C'est bien la passoire. Seulement, c'est encombrant. Avec le silicone. Ça ne te prend pas plus de place qu'une assiette. Exactement. Et puis, pouf, d'une simple pression du bout du doigt. Vous en faites un appareil énorme. Et une fois, une fois que vos pâtes sont passées, que vos spaghettis soient bien écoutées, qu'est-ce que vous faites ? D'une simple pression à l'envers. Vous en refaites une assiette. Exactement. Et regardez, ici... Mais ça avait fait qu'il y a me l'eau, mais... Oui, monsieur. Étonnez. Étonnez. Et hop ! On a pensé à mettre une petite encoche à seule fin de pouvoir la suspendre à un clou à la cuisine. Vous aviez la photo de votre mari. Votre mari est décédé. Vous enlevez sa photo et hop ! Vous suspendez la photo. C'est une merveille. Et hop là ! On descend là, ce propre là ! Ça se fait partie comme un jibus. Il y a même l'option canotier. D'habitude, je mets un entonnoir aujourd'hui. Une simple passoire. Mais ça te l'a dit ! Une galette ? Non ! Appuyez dans le fond. On appuie dans le fond. Une passoire ! Oui, monsieur. On n'arrête pas le progrès. Qui fabrique ? Vous voyez, il n'y a pas de piston dans ce métier. Ils sont de dos ! Ils n'ont déjà pas le physique. Ils ne vont pas avoir le nom. C'est quand même pas de bol pour la fille d'Hélène Segarra. Le fils d'Hélène Segarra et la fille de Michel Leib. C'est pas de bol. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme ça. C'est un jeu. Ils prennent le risque en se présentant. Non, mais je comprends quand on est dans la misère. Comme les parents de cette pauvre Céline Dion. Elle est couchée dans un tiroir. Le père alcoolique. Elle est couchée dans un tiroir ? Oui, elle est tombée dans un tiroir. Ils étaient huit frères et sœurs. On va faire d'elle une chanteuse. D'accord, mais là, t'as de l'oseille, t'es tranquille. T'habites Paris, t'as une voiture. T'as changé ton ostile cette année. Comme ça, qu'est-ce que tu veux faire à tes gosses ? Fais-le devenir docteur. Fais-le devenir un métier normal. Non, ils vont faire The Voice. Michel a une fille qui est chanteuse, je vous signale. Mais la mienne, elle ne va pas à The Voice. Elle ne va pas à The Voice, absolument. Elle ne prend pas le risque. Non, mais surtout qu'en plus, le fils de Segarra, il a chanté en duo avec elle sur son dernier album. Mais enfin ! Il commence à sortir des choses. Je ne sais pas s'il a besoin de passer par The Voice. Quoi ? Le fils de Tino Rossi, il a chanté avec son père aussi. C'est pas pour ça qu'il est très connu. Non, mais fils de Tino Rossi, il a 70 ans aujourd'hui. Et le fils de Fernandelle. Mais là, il fait The Vieille Voice. The Vioc. Cela dit, je vais vous dire, c'est mieux pour eux, je pense. Ah oui. Florent Pagny, Jennifer, Garou et Louis Bertignac ont dit non au fils d'Hélène Segarra. Qu'est-ce que c'est que cette bande de ringards qui va juger les autres ? Vous connaissez Louis Bertignac ? Mais oui, oui. Un peu, comme parce que... Mais il y a plus sale, il y a plus sale, au monde. Oh, mais ça va pas. Mais est-ce qu'il y a plus sale ? Sérieusement, moi, je peux ne pas entrer dans une salle de bain. Pendant six mois, je n'aurais pas la trompe. Il s'appelle Louis Bertignac. C'est sa coiffure qui ne te plaît pas. Il est génial, il est sympathique. C'est son style. Et l'autre, l'intellectuel avec les gros yeux, il fait comme ça. Comment il s'appelle ? Garou ? Non, c'est Manoukian. C'est André Manoukian. C'est pas la même émission. Le marchand de godasses, là, Manoukian. Thierry, regarde la nouvelle voice. Mais ça va pas. J'ai rien contre les Arméniens, mais qui... Et les autres, ils sont là, ils jugent. C'est pas mal, on y va, du bémol. Mais rentre chez toi et fais la soupe. Ça veut dire, je l'avais, rasse-toi. Mais enfin, Louis Bertignac, d'abord, il est très sympathique. Il a beaucoup de talent. Et le groupe téléphone, pardon, mais enfin, c'est quand même pas de la merde. C'était la mort, Carla Bruni ? Ouais, enfin, entre autres, oui. Déjà, déjà. Il a pas fait que ça dans un livre. Non, 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 il a fait des super chansons, Louis Bertignac. Et il nous écoute, il nous écoute, Louis Bertignac. On l'embrasse, donc. Et il pourrait faire partie de cette équipe parce qu'il est très drôle. Il a beaucoup d'humour. Les gens qui ont beaucoup d'humour, ils vont pas venir là. Il faut être désespéré. Avan Aguila, des choses sympas, quoi. Et la chanson la plus ancienne qui figure sur le coffret, c'est quoi ? Yvette Gilbert dans le FIAC, ça date de 1897. Et vous en connaissez quelques-unes ? Alors, faites... En fiacre le trottinon, carica. Hop là ! Oh putain, ils sont deux, là. Oh merde, ils sont deux, ils sont deux. Quoi d'autre, après ? La deuxième plus vieille, c'est quoi ? Aristide Bruand dans rue Blanche... Rose Blanche, pardon, rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de Marthe, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle. Elle chantait bon la fleur nouvelle. Et ça en va, c'est aujourd'hui dimanche. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Espèce de sale petit con. Vous qui connaissiez déjà Pierre Bénichoux, vous avez vu, il ne change pas, Catherine Jacob. Vous le retrouvez tel quel ? Oui, oui, mais je l'ai déjà vu pousser la chansonnette à la cléoserie des Lélas avec pianiste et compagnie. J'aimerais bien qu'il nous en repousse une petite. Ah, vous aimez bien entendre chanter, vous ? Oui, oui, mais il y a un truc compliqué avec du texte. Pour une fois qu'on vous réclame une chanson, Pierre, là, vous ne pouvez pas y couper. Envers ! Je ne sais pas, une petite chanson pour Catherine et Cécile, Pierre. Non, je ne chante pas sur... Comment ? Réclamez-moi un de vos titres préférés. Bon, un petit Aznavour. Ah ben non, c'est pas envers. Non, Aznavour, non. C'est pas assez ancien. Je parle d'un bon chanteur. Je ne parle pas de... Tenez, puisqu'on est au sport d'hiver, étoile des neiges, par exemple. Non. Pourquoi il ne veut plus chanter ? Je peux vous le faire, mais ce n'est pas envers. Étoile des neiges, mon cœur amoureux. C'est prise au piège de tes grands vieux. Je pars en vacances. En vacances ! Mon petit Ramonard. Mon petit Ramonard. Mais non, pas Gainsbourg, il est mort. C'est vrai qu'Alain Bachoum, il est vivant. Alain Bachoum, oui, mais il est mort cette année. Voilà pourquoi, effectivement, il a vendu beaucoup de disques. C'est un homme... Jacqueline François. Qu'est-ce qu'elle chantait, Jacqueline François, Pierre ? Fatigué, désabusé, sans courage. Alors, je ne sais plus ce qui m'attend. Je viens d'attendre l'orage. Par ce bon jour de printemps. Vous avez prévenu, en même temps. Pourquoi il se souvient toujours des paroles, nom de Dieu ? Parce que vous ne me prendrez jamais ma liberté de souvenir. Ah, Florent Pagny. Pierre, je vais vous dire, je vous mets au défi d'interpréter un extrait de chanson du garçon qui est dans ses dix... La Fouine ! Quoi ? La Fouine ! La Fouine ? Le rappeur. Le rappeur La Fouine. Je ne connais même pas. Non, non, parce que je me suis dit... Il y a deux messieurs en blanc qui viennent te chercher et qui sont des amis. Laisse-toi faire. Il t'amène dans une très belle voie de blanc. Il t'amène dans une très belle voie de blanc qui veut bambou, bambou. Elle est folle, elle a perdu la conduite. Mika, Mika, Slimy ? Non, non, c'est le chanteur français. Non, parce que... Ah, Slimy, je... Je ne vois pas Pierre chanter... Enfin, chanteur, chanteur, ce n'est pas tout à fait le mot qui convient. Ah, grand corps malade. Grand corps malade. Non, 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 non. Guetta, David Guetta. Ah oui, David Guetta ! David Guetta ! David Guetta est numéro 4. Et c'est celui qui a vendu le français qui a vendu le plus de disques dans le monde cette année. Allez, on t'écoute. Allez, vas-y ! Et bon, c'est David Guetta, vas-y. Par Pierre Bénichoux. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Ah, Chicati, vous pouvez me lâcher la grappe ? Je serais heureux, je serais tout sale avec ton pognon. Je pourrais me taper tous les mecs de la terre sans qu'elles me disent. Pense donc à tes enfants. David Guetta, oui, c'est mon nom. J'ai un fauneau, je sais m'en servir. J'ai jamais rien fait que mettre des disques. Je vais les retourner, je vais les remettre de l'autre côté. Non, c'est pas pour un film. C'est des vrais buses et des vrais faucons. Des vraies buses et des vrais faucons qui patrouillent dans le secteur, là devant les palaces canoires. C'est pour les lapins. Ah, pour faire peur aux mouettes, pour éviter qu'elles nous crottent dessus ? Excellente réponse de Stevie Boulay. C'est pas vrai. Pour chasser les pigeons et les goélands afin qu'ils évitent de chier sur la clientèle félec. C'est scandaleux. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire dans la politique ? Le monde est à feu et à sang, la Grèce se noie, l'Italie est au bord du gouffre, l'Espagne, la France ne va pas mieux. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait venir des buses et des faucons pour empêcher que les mouettes et les goélands nous chissent sur la gueule. Non mais sérieusement, pendant le festival de Cannes, ça pourrait indisposer quelques coiffeurs, quelques créateurs capillaires. Tu sais que maintenant on ne dit plus, je suis mort de rire à Orly en partant. Il y a Paul, tu sais, cette enseigne de boulanger. Les boulangers, Paul, oui. Non, ce n'est pas des boulangers. Créateurs de pain. Je te jure, je te jure que c'est vrai. Il a raison, il a raison. Créateurs de pain. Créateurs de brioche. Non, non, sérieusement. Moi, mon père était plombier. On ne disait pas, on ne disait pas designer de tuyaux. Non, je disais plombier. Il n'était pas plombier, mon père. Il était bourré de pognon. Mon père, il ne savait plus où la foutre, l'oseille. Moi, si je travaille, c'est pour le plaisir. Il est en forme, notre Pierrot. Mais le saucisson de bœuf, tous les mariages juifs, toutes les marmises, t'as 14 sortes de saucissons. Ah oui, sans des saucissons de bœuf. Ah bon ? Absolument. C'est parce que vous copiez, parce que vous n'avez pas le droit justement au fort. Pour que vous n'avez pas le droit, quoi ? Non, mais c'est comme chez les musulmans. À part des bons coups de bâton. Dans les boucheries cachards, t'as du saucisson Justin Amidou, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est la même chose, c'est des copies. Ah bon ? Il y a du Justin Amidou. Du Justin Amidou. Il le croit, lui. Je préfère un type comme toi, tu vois, que t'en es conne imbécile. Je te jure, ils ont des knackis Erta de poulet. Oui. Donc, ça, je ne savais pas de ce que j'ai dit. Les ceux qui sont sont circoncis aussi. Il y a même du jambon cacher qui est très très bon. Ah oui ? C'est du jambon de dinde. Mais oui, bien sûr. C'est la même préparation que le jambon, mais c'est de la dinde. Tu peux en manger, tu n'es pas... Voilà, tu manges, tu manges. Enfin, c'est les chiffres de Copé, ça, parce que c'est plus cher que ça. C'est la preuve que tu n'y vas jamais. On me fait des prix. C'est surtout que je voudrais savoir combien ça coûte pièce, parce que pour faire 7 par 3, ce n'est pas facile. Dieu sait qu'il est con, mais il n'a pas tort. Elle est mieux dans la peinture, Vincent. C'est parce que c'est ta fille. Elle fait mieux de retourner à la prostitution. Elle a quelle âge, Suzanne ? Elle en a 10. Mais elle a les tout petits potons. Elle a 10 ans ? Ils sont très bons, ces yaourts. Merci. Un tout petit poton. Que je t'en, 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 t'en. Mais t'es frisé comme un bouton. C'est comme la machine à faire du pain. C'est-à-dire que tu t'en sers 2-3 fois, après tu le ranges dans le placard. Moi, je préfère les chansons à boire que les yaourts à boire. Chef, je vous offre une petite... Oui, les chansons à boire, c'est quand même mieux. C'est jamais un commentaire dans une cave où il y a de bons yaourts. Et une cave, oui, 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 une cave, non, 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 une cave où il y a des bons vins. Les deux pieds contre la muraille et la tête sous le robinet. Les deux pieds contre la muraille et la tête sous le robinet. Ah, ma tête, oui, 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 et la tête, non, 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 et la tête sous le robinet. Voilà, voilà des chansons françaises. Quoi d'autre, Jérôme ? C'est compliqué, je t'ai un bourguignon. Assez dégueulasse en même temps de gaver une femme pour autant qui n'a rien demandé. Bon, vous me direz, elle devait être... Oui, elle devait être au courant. J'espère qu'ils ont pris quelqu'un qui était d'accord. Tu sais, les bagnards casqués. Vous préférez le foie gras d'oie ou le foie gras de canard ? De canard. De canard. Eh bien, bien sûr, comme tous les ploucs, la go et guillot, le machin. Le foie gras d'oie, c'est bien meilleur. Bien sûr. Le foie gras de canard, c'est plus fin, disent les cons. Mais non, c'est le foie gras d'oie qui est bon. Ah oui, moi, j'ai pas d'avis là-dessus, je fais pas la différence. Moi non plus, moi non plus, mais c'est pour vous faire chier. Tu vois ? Qui a joué devant Maurice Drouillon et Joseph Kessel, un air sur lequel ils ont mis des paroles et qui est devenu le chant des partisans. Excellente réponse de Pierre Vénichou. Ah non, là, fallait le faire. C'était à Londres en 1942, quelque chose comme ça. Ah oui, fallait être né, surtout. Oui, fallait être né pour savoir que le personnage de Thorix a été battu à l'Élysia. C'est des trucs que tu peux pas savoir, ça. Ami, vous êtes capable de chanter, alors, le chant des partisans ? Le bruit sourd de mon cul, il y a d'autres gens qui vont se moquer. Hein, la poissonnière ? Il y a d'autres gens qui vont se moquer. C'est mon vrai nom, mais c'est beaucoup plus simple. J'ai pas vraiment besoin de soleil d'Ougien, parce que je viens de l'Ouest de la France. Et sur la cause, on a beaucoup de lumière. Donc voilà, j'en ramène un peu à Paris. De l'Ouest de la France ? Eh oui, de Bretagne. Ah oui, il y a beaucoup de lumière. Bah oui, il y a beaucoup de lumière. Ça serait bien qu'il soit noir. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un truc, la lumière, tout ça, puis il a dit Blanchard et tout ça, il est noir. Super. En plus, j'en ai marre. Mais évidemment, vous êtes tellement fainéant. Je suis obligé de travailler deux fois plus tard. Bah ouais, je suis avec vous. J'ai du déchet ! J'ai du déchet ! Il y a du revenu, il y a du revenu. Exactement, elle a fait mai 68. Elle a eu d'ailleurs quatre enfants avec Jacques Tardy, le dessinateur, qui a refusé la Légion d'honneur, Christine ? Ah, il était énervé. Ah oui, il était énervé. Oui, mais il a raison. Je veux dire, c'est normalement la Légion d'honneur, c'est service rendu à la nation. Ah oui. Mais il y a un problème, là. Il y a un problème, c'est tout le monde là, quoi. Oui, c'est Daniel Alondreson. Pierre, là, Pierre. Non, je m'en prie à arrêter que c'était la Légion d'honneur. Mais si, si, qu'est-ce que t'as rendu comme service à la nation ? Qu'est-ce que t'as rendu comme service à la nation ? Je t'ai empêché de dire des conneries, souvent. Caroline, elle est très cultivée, surtout. Oui, mais t'aimes bien Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, elle aime deux choses dans la vie. Elle aime courte paille et elle aime ruckier. C'est vrai qu'elle adore ruckier. Je me souviens le jour où on s'est rencontrés dans ce restaurant où nous fûmes hier soir. Tu t'en souviens, mon petit homme, chérie ? Bien sûr, je m'en souviens très bien. Et je t'ai dit, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Je me souviens, Jeanne, qui est une amie. Enfin, je ne peux pas en parler, je suis une amie. Et ruckier, qu'elle était folle de joie. Mais je l'adore, j'adore. Vous êtes sûr que ce n'est pas de Stevie dont il vous a parlé ? Non, 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 c'est de toi. Ah bon ? Mais oui, vous êtes léché la pomme et tout. Je crois que vous vous confondez avec Stevie. Non, c'est vrai qu'elle est très fan de Stevie. Je n'ai jamais rencontré Jeanne Moreau en dehors des émissions. Et moi, je l'ai cru comme un connerie. Je peux te le dire, tu l'as rencontrée ce soir-là. Mais oui, tu l'as rencontrée ce soir-là. Pas parce qu'elle est vieille et moche qu'il faut dire que tu l'as rencontrée. Oh non ! C'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Alors, je vous propose que quand il rentrera dans ce studio pendant l'émission, tous évidemment, nous lui chantons. Une chanson en anglais. Vous la faites en espagnol. Allemand, moi je connais. Vous la faites en allemand, vous ? Très bien. Moi, je peux la faire en arabe. Allez-y. Bon anniversaire. Moi, je suis tout à fait de l'avis de Christine. C'est un livre qui est vraiment jubilant parce que... Jubilant ? Tiens, ça, c'est nouveau. C'est comme Barbituriquet. Jubilatoire, oui, si vous voulez. Si vous voulez que je parle français, c'est d'accord. Moi, je peux parler aussi français. On peut dire jubilant, pourquoi pas ? C'est le parti présent du verbe jubilé. Comme Barbituriquet. Va, 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 va. Le salon de l'érotisme. La photographie à Pierre Vénichoux. La photographie. Quelle photographie ? La photographie d'art. Non, pas d'art. Architecture graphique. Non. Pierre, ça devrait vous concerner, enfin franchement. La photographie algérienne. Non. La photographie de Merguez. Oui, c'est ça que ça me concerne. La photographie de Merguez. La photographie de Merguez. La photographie de Merguez. La photographie de Merguez. De Chanteur, de Merguez-Mariano. Et c'est vrai que, bon, ça ne donne pas totalement confiance. Il s'était présenté aux législatives sous l'étiquette de candidat du parti des évidences concrètes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon médecin. Si tu attendais que les médecins soient intelligents pour te laisser faire, il n'y aurait plus de médecin. Il n'y a pas plus con qu'un médecin. Ça y est, les médecins, alors. Je ne suis pas d'accord. Ils ont un savoir pratique. Ils ont parfois de la charité en eux. Ils ont parfois de la hauteur de vue. Mais ils sont cons comme ton. On parle de politique avec un médecin. Mais pourquoi tu dis qu'ils sont cons ? Il y a autant de cons que dans ta confrérie des journalistes. Il n'y en a pas plus. Ah oui, dans mon journaliste, c'est des ordures. Mais les médecins sont bêtes. Mais qu'est-ce que vous avez contre les médecins d'un coup ? Ils sont bêtes. Tu te sens en forme aujourd'hui, c'est pour ça. Attendez, mais là, ça demande. La prochaine fois qu'il va chez le docteur. Ça demande des explications. Vous ne pouvez pas insulter toute une corporation comme ça, dire les médecins en cours. Non, c'est pour rire. Moi, j'adore les médecins. C'est formidable, les médecins. C'est allé chez un médecin, dans le domicile d'un médecin. Tu connais plus mauvais goût qu'un médecin. Ils ont des tableaux qu'on leur a offerts et leur truc. Et un petit canapé. Mais enfin, chez qui t'es allé. C'est très bizarre ce que tu dis. Ils ont leur canapé sur lequel les cathareux viennent s'asseoir. Parce que ça leur sert de salle d'attente. C'est une horreur, les médecins. Dans votre nouvel appartement, il y a bien un canapé, Pierre Vénichoux. Oui, il y a plusieurs canapés. Mais il n'y a jamais des clients qui viennent s'asseoir. En même temps, tu n'es pas docteur. C'est n'importe quoi. Tu n'es pas sûr. Il croit peut-être qu'il y a. Mais non, il y a des malades qui s'assoient. Tu vas chez un docteur pour les inviter. Oui, ça s'appelle une salle d'attente. Un dîner. C'est pas leur salon, la salle d'attente, généralement, quand même. Quoi ? Ils ne te disent pas, mais c'est souvent. Tu n'as pas remarqué si le médecin, c'est ton pote. Tu t'attends à l'apéro, tu arrives à l'apéro au bout d'un moment. Mais je sais pourquoi vous dites ça. C'est par rapport à Gérard Miller. Parce que chez Gérard Miller, effectivement, partout, tu ne connais qu'un médecin, un médecin, Gérard Miller, condamné trois fois pour exercer chez les gars de la salle. Ils te font parler sur des questions idiotes et ils te font bouffer. Je t'ai trouvé bien tactile avec Noël Ouen, en revanche, qui t'invite. Il y avait Noël Ouen. Je la connais depuis toute petite. Tu rigoles, c'est normal. Je ne sais pas que Noël et Kershawson, c'est les deux bretonnes les plus connues de Paris. La petite fille gardait sa Barbie jusqu'à 11 ans, mais maintenant, les petites filles, elles sont beaucoup plus dégourdées. Ce n'est pas bon de venter, mais c'est assez excitant. Il est dans un nid. Elle a une petite jupe. Toute la série s'appelle. Ce n'est pas très joli. Elle a une jupe, j'en ferai mes dimanches. Ça s'appelle Monster High. Pierre, vous n'avez pas vous excité devant une poupée Barbie quand même ? Oui, mais celle-là, elle est toute blanche, elle a des balafes, elle a des dents de vampire, elle a un maquillage noir. On est dans l'univers Twilight. Écoute ça. Parce que normalement, ça, c'est des trucs d'ado. Moi, j'aimais bien quand il y avait des poupées rénales et on chantait. Ma poupée chérie ne veut pas dormir. Ma poupée chérie, où je vais mourir. Ça, c'était joli, tu crois. Oui, c'était joli. Vous n'avez pas Barbie, aïe, 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 aïe. Elle fait ça, Barbie. Dans la barbe, c'est bormorique, malin con. Pour ces trucs, il y aura des produits dérivés. Non, tu vois ta petite poupée, maman, je peux tricoter des chaussons pour ma poupée ? Non, connasse, prends tes leçons. Voilà ce qui était bien. C'était des trucs, c'était des familles françaises. C'était des familles françaises. Il se trouve que les enfants que vous avez faits changent. Les enfants que j'ai faits, je n'ai jamais fait d'enfants. Je n'ai jamais fait d'enfants. Je suis tombé sur des salopes qui m'ont fait des enfants. Moi, je n'ai jamais voulu faire d'enfants. Les neuf premiers, surtout. Pierre, vous êtes d'accord avec moi, je suis sûr. Bien sûr, on ne touche pas au généreau de Napoléon. Ben voilà. C'est incroyable, non ? D'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'ait pas une avenue, puisqu'il était si proche de Napoléon à l'étoile, ou sur les maréchaux, comme on dit. Et qu'il soit, c'est le métro du roc, tu crois, c'est pas terrible, c'est pas... Le métro du chien, il existe. Non, mais le métro du con va prendre... Ça raconte une histoire qui est quand même très lourde, puisque vous savez que Marion Cotillard joue le rôle d'une dresseuse d'orques qui a un accident et dont les deux jambes sont sectionnées. On a coupé les jambes d'Edith Piaf. On a coupé les jambes d'Edith Piaf, en quelque sorte, oui. Mais elle s'en sort, bien sûr. Non, rien de rien ! Non, je ne regrette rien ! Jusque-là, elle s'en sortait ! Nous, c'est-ci, en train de rire pendant la pub, parce que Pierre, qui est contre, évidemment, la peine de mort, contre tout emprisonnement, nous a-t-il dit. Une bise me ferait très plaisir, dit Laure. Et si Christophe pouvait chanter Bumbo... C'est quoi ça, Bumbo ? Bumbo, Bumbo, Petit automobile, Bile, tu parais si fragile, Gilles, sous ton drôle de capot, Bumbo, Bumbo... Eh, tu m'étonnes, tu m'étonnes qu'il n'est fait s'en bas de pas te reconnaître, hier soir. Alors qu'il aurait pu chanter « Pour le promener, Mimi, ma petite amie, Mimi, et son jeune frère, Toto, j'ai une auto ! » C'est une histoire de bagnole. C'est déjà une histoire de bagnole ? Ah, d'accord ! C'est Bumbo, Petit automobile. C'est payé 300 balles, c'est M. Hannibal, le marchand d'occasion de la lune d'avion. Restez sur votre pas, je rirai ! Caroline Diamant, c'est-à-dire ? C'est les obèses dans les avions. C'est dans les avions. Bon, il n'est pas obèse, Caroline, quand même. Mais effectivement, ce sont les personnes obèses dans les avions qui ne paieront que 75% du prix du deuxième siège. Oui, c'est ça, s'il reste... Encore faut-il qu'il y ait deux places côte-à-côte. Parce que c'est idiot, autrement. Même avec les places côte-à-côte, comme il y a un creux entre les trucs, que tu dois être, même si t'es très gros, tu dois être horriblement mal. Pierre, vous, par exemple, vous rentrez dans un siège... Non, avec ta soeur, c'est dur. Quelqu'il est con, hein, tu vas toujours. Mais non, mais toi, tes fémurs sont trop longs. Il prend moins bien la vanne que moi, on dirait. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez du mal à rentrer dans les chambres ici à l'Alpe d'Oise. Alors, franchement... Oui, mec, t'as cause de mon envergure. Mais oui, Pierre, t'es long du fémur. J'ai des miches d'ostreins, moi. T'es long du fémur. J'ai des miches d'ostreins. Non, mais ce que je vais faire, comme j'ai beaucoup d'argent, au lieu de prendre deux places, je prendrai une place 75. C'est-à-dire, puisqu'on prend... On paye 175% du prix d'une place pour avoir deux places, n'est-ce pas ? C'est bien ça. C'est ça. Bon, et donc, je paierai ce supplément pour avoir un fauteuil vide à côté de moi. Et quand on arrive, on me dit, monsieur, mais vous n'êtes pas obèse, je dirai, régime depuis 4 jours, madame. J'ai perdu 80 kilos au 4 jours et j'aurai mes deux places, tu comprends ? C'est ce que disait ce matin chez Faugienne, notre ami... Marco ? Non, mais comment s'appelle notre ami qui est un peu corpulent ? On n'a pas d'ami. Carlier. Guy Carlier. Guy Carlier disait, justement, il disait, bon, c'est terrible, moi, ça ne se pose pas pour moi, parce que bien que je sois corpulent, j'entre dans un seul siège. Ah d'accord, donc. Il est plus radin que corpulent. Non, 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 mais il arrive parfois des déconvenus, hein, si moi, un jour, je m'étais mis dans la chose et il est vrai qu'après un voyage de 4 heures, quand je me suis... On m'aide pour moi de m'extraire de mon fauteuil et je me suis levé... Oui, ça fait un bris, mais... Je me suis levé avec le fauteuil accroché à moi. C'est lui qui le racontait. Qui le racontait. Je ne vais pas me mettre à raconter des choses fausses sur Guy que j'aime beaucoup. Non, non, mais c'est vrai, il disait qu'il avait aspiré le fauteuil avec... Sur l'Est TV qu'il a fait un jour aussi. Moi, je préfère donner... Moi, moi, si j'étais le fils... Si j'étais le fils de M. et Mme Air France, par exemple, c'est moi qui faisais les affaires, eh bien, je dirais, je préfère donner deux fauteuils à un gros qui partirait gentiment, content, qui me féliciterait, qui me remercierait, plutôt que de donner un seul fauteuil et qui parte avec le fauteuil collé à son cul. Pourquoi on ne fait pas des zones spéciales ? Avec des sièges plus larges. Oui, et puis non, même pas, tu les laisses par terre, les gros. Ils s'assoivent par terre et puis qu'ils n'ont même pas la taille pour les fauteuils. Ils avaient des additions. Ah, c'est quoi cette expression ? C'est quand une addition n'est pas payée. Ah ouais, je ne savais pas. Quand tu fais crédit, tu dis qu'ils ont planté un drapeau. Quand on passe la journée à écouter M. et M. et M. C'est pas grand-chose. C'est marrant. Tu ne sais pas écrire le français, tu ne sais pas parler l'argot. C'est quand même bien, non ? Tu dis donc que j'écris le français aussi bien que toi, s'il te plait. Moi, je ne suis plus français que toi, moi, je te nique, moi. Patrice Laffont, excellente réponse de Jérémy Michalak. Vous voyez, qui c'est Patrice Laffont, Pierre ? Je n'ai pas la chance de le connaître. Le gendarme de Saint-Tropez. Voilà, il a joué dans les gendarmes quand il était jeune. Do you do you do Saint-Tropez ? Do you do you do Saint-Tropez ? C'est le fils de l'éditeur Robert Laffont. Il est adorable, Patrice Laffont. Voilà, il a 70 ans. Il a fait des chansons, les premières chansons de l'art bolivien. Vous êtes sûr de ça ? Oui, monsieur. Ça veut dire non. Ils étaient ensemble, ils étaient copains. Et il a fait aussi, c'était un très bon joueur de poker. Un type charmant, finalement charmant. Adorable. Mais qu'est-ce qu'il va foutre ? Faire un one-man show. Il n'y a plus chiant qu'un one-man show. Deux one-man shows. Je hais les jeunes. Vous pourriez l'aider à écrire ce spectacle ? Non, pas du tout. Il ne peut pas, il ne sait pas. Pierre, c'est quoi ? C'est un battleur ? Il est bon dans l'instant comme ça, mais sur une longue distance, ça ne va pas. Elle est mauvaise ? Règlement de compte. Do you do you Saint-Tropez ? Non seulement elle est d'une léveur épouvantable en vieillissant, mais elle est jalouse. Je n'ai pas dit ce mec.